Musique Alors, au jour d'aujourd'hui, selon les dernières statistiques, le Brésil est en tête, c'est-à-dire devant les Etats-Unis, devant les pays européens. C'est le pays où on pratique le plus grand nombre de chirurgies esthétiques. Bon, juste pour vous donner une idée, à Rio de Janeiro, c'est environ, en moyenne, chaque deux minutes, une chirurgie esthétique est réalisée. Juste pour vous dire l'importance de... ça fait partie de leur culture. Quand on veut offrir un beau cadeau, on offre une chirurgie esthétique. Tellement c'est naturel, tellement ce n'est pas tabou dans leur culture. Alors, pourquoi Centre Brésilien ? C'est parce que moi-même, j'ai été formé au Brésil par le célèbre professeur Pitangui. Et c'est lui, en fait, qui a créé ce grand engouement vers la chirurgie esthétique, il y a environ 60 ans. C'est un peu aujourd'hui considéré comme le père. Il est décédé, malheureusement, il y a quelques années. Il est considéré comme le père de la chirurgie esthétique actuelle parce qu'il a inventé un très grand nombre de techniques qui sont au jour d'aujourd'hui utilisées partout dans le monde, que ce soit au Brésil, mais aussi en France, aux Etats-Unis. Il a écrit de nombreux livres qui sont aujourd'hui considérés comme des bibles de la chirurgie esthétique. Et les plus grandes stars du monde entier sont allées chez lui, à Rio de Janeiro, se faire opérer. Donc, pour moi, c'était un honneur de faire partie de son équipe, de travailler chez lui pendant toutes ces années. Et du coup, j'ai décidé de lui faire hommage et de faire hommage à ce que j'ai appris avec tous les profs brésiliens. Donc, j'ai créé ce centre brésilien de chirurgie esthétique. Et comme je voulais réellement avoir une prise en charge comme au Brésil, c'est-à-dire une prise en charge multidisciplinaire, L'idée, ce n'est pas juste d'opérer, c'est aussi de pouvoir assurer le post-opératoire, le suivi pour garantir de bons résultats. Donc, je vais faire amener une kiné brésilienne qui travaille chez moi là-bas et qui est venue assurer le post-opératoire, tout ce qui est traitement de drainage lymphatique et qui s'occupe aussi de la partie laser. Donc, c'est important d'avoir des laseristes qui ont une véritable formation. Donc, on a aussi une autre brésilienne, Lara, qui nous a rejoint plus tard et qui s'occupe de tout ce qui est traitement capillaire. Parce que je fais beaucoup de greffes de cheveux pour les hommes, pour les femmes. Et on a besoin aussi de traitements, on va dire, adjuvants qui vont encadrer ces procédés chirurgicaux. Écoutez, franchement, j'ai été le premier à être surpris par cet engouement. Il y a un véritable engouement. C'est peut-être ce qu'a vécu le Brésil il y a 50-60 ans. On est en train de le vivre au Maroc. Là, aujourd'hui, si vous regardez autour de nous, il y a une explosion du nombre de salles de sport. Tout le monde s'intéresse à une nutrition saine. Donc, on a vraiment une prise de conscience. Les critères, on va dire, entre guillemets, de beauté ont changé. Les gens veulent être plus en forme, faire du sport. Et puis, quand il y a vraiment des problèmes qui sont liés à la génétique, ils n'hésitent pas à les rectifier. En tout cas, tout ce qui est obésité, lipo, etc., ça reste la tête de liste. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui font du sport, qui essaient de manger correctement. Mais il y a des graisses qui ne veulent pas partir. Donc, on est là pour vraiment aller sculpter, aller aider et donner encore plus d'envie pour suivre ces efforts physiques. Ou carrément, des gens qui ont tout essayé, qui voient qu'ils ne perdent pas de poids. Donc, c'est pour eux comme un boost à la fois psychologique et physique. Parce qu'après une lipo, il y a une accélération de notre métabolisme. On se met à perdre plus facilement. Donc, effectivement, on assiste à des véritables métamorphoses. Et ça, effectivement, ça aide les gens par rapport à leur silhouette, par rapport à leur bien-être. La plus pratique dans le monde, et c'est, je pense, le cas aussi au Maroc, c'est la liposculpture. Alors, ici, chez moi particulièrement, il y a une intervention qui est extrêmement demandée. C'est le fameux Brazilian Bedclift. C'est-à-dire que ce sont des injections de graisse au niveau des fessiers pour donner, en fait, une forme plus sportive des fessiers, tout en restant naturel. C'est extrêmement important. Et ça, ça a été développé, inventé au Brésil, d'où le nom de cette technique. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, la graisse, c'est une denrée précieuse. On ne la jette plus, on la réutilise, que ce soit au niveau des fessiers, que ce soit au niveau des seins, pour une augmentation mammaire, ou pour combler les creux au niveau d'un visage. On l'utilise aussi pour traiter des cicatrices. Avant, non, c'était plutôt l'ennemi. On la prenait. Aujourd'hui, elle est extrêmement étudiée, parce qu'on utilise, par exemple, les cellules souches pour améliorer la qualité de la peau. Donc, ça, c'est tout ce qui est traitement du visage. Alors, après, bien sûr, il y a les augmentations mammaires, c'est extrêmement demandé, le lifting, les rhinoplasties. C'est vraiment les mêmes demandes. Et ça, j'ai été le premier à être surpris qu'au Brésil. Et chez les hommes, parce qu'il y a pas mal d'hommes, environ 30% d'hommes qui viennent me voir, c'est, bien entendu, les greffes de cheveux, de loin, la tête de liste. On a aussi les lipos chez les hommes. Et tout ce qui est rafraîchissement du visage, botox, injection d'acide hyaluronique, donc toute la partie, on va dire, injection. Effectivement, c'est moins tabou, parce que je pense qu'il y a 10 ans, 15 ans, parler de chirurgie esthétique, ça n'existait pas. C'est-à-dire, les gens faisaient ça en cachette. Il ne fallait surtout pas se croiser dans les salles d'attente, surtout pas parler de tel ou tel chirurgien. Au jour d'aujourd'hui, je vois que des patientes ramènent leurs amis, en parlent autour d'elles, viennent avec leur mari, viennent avec leur maman, etc. C'est quelque chose qui est devenu beaucoup plus normal, banalisé, et ce qui est assez logique. Quand on voit le changement de mentalité, aujourd'hui, quand on voit le Marocain ou la Marocaine, c'est des gens qui veulent être healthy, ils veulent manger correctement, ils veulent avoir une apparence sportive pour correspondre à leur état psychique. et donc, ils n'hésitent pas à aller concilier les deux, c'est-à-dire le physique et le psychique. Donc, oui, il y a une ouverture d'esprit qui se ressent, bien entendu, aussi dans la chirurgie esthétique. Et j'ai été très surpris de voir que ça touchait vraiment toutes les catégories sociales. Les gens qui sont un peu plus conservateurs que d'autres viennent aussi, des femmes voilées, qui viennent avec leurs enfants, qui viennent avec le mari. Et donc, il y a une véritable ouverture d'esprit. C'est formidable de le constater. Et moi, ça me fait plaisir. Je ne sens pas de différence en termes de mentalité. Surtout qu'au Brésil, les gens cherchent à avoir des résultats naturels, harmonieux. D'accord ? Au Maroc, c'est exactement la même mentalité. Les gens viennent me voir pour avoir un coup de fraîcheur, par exemple, sur le visage, tout en restant naturel. Le choix des prothèses, ça reste toujours dans le même esprit. On veut une augmentation, par exemple, ma mère, mais je veux que ça reste naturel. Donc, ça correspond parfaitement à l'esprit que je propose moi-même. Et donc, ça se rejoint. C'est pour ça que je ne... Et même en termes de peau, si vous analysez, on a un pays très métissé. Ça va du très blanc à noir, en passant par toutes les couleurs. Et c'est exactement le même phototype qu'on retrouve au Brésil. Donc, même le type de traitement qui est proposé correspond parfaitement à cette population. Alors, pour être très honnête, en termes de spécialité, médecine esthétique, ça n'existe pas. Si vous vous demandez, alors, des médecins, je cherche un médecin esthétique qui va vous dire que cette spécialité n'existe pas en Maroc. Donc, normalement, tout ce qui est injection esthétique relève de la chirurgie esthétique. C'est ce qu'on apprend durant la formation. Après, il y a d'autres spécialistes, comme les dermatologues, qui vont aller faire des formations complémentaires, mais qui ne font pas partie de leur cursus de base. Donc, c'est quelque chose qu'ils vont aller chercher à mi-temps, pour s'initier à telle ou telle technique. Il y a les dentistes aussi, etc. Mais, normalement, ces injections, qu'on appelle esthétiques, reviennent au chirurgien esthétique parce que c'est le chirurgien qui sait l'anatomie parfaitement du visage où on va disséquer durant un lifting. On va reconnaître tel muscle, tel nerf. Et c'est ce qui nous permet d'avoir aussi des résultats, on va dire, plus safe, plus sécurisés. Alors que, bon, après, médecine esthétique, en tant que spécialité, ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a une chirurgie esthétique ? Absolument, absolument. Donc, dans la chirurgie, on l'appelle chirurgie esthétique, en fait, il n'y a pas de limite. En tout cas, de là où je viens, de l'école de Pitanguille, il n'y a pas de limite entre chirurgie esthétique et chirurgie réparatrice. Je vous donne un exemple. Quand quelqu'un, je ne sais pas, a un cancer de peau, on lui enlève toute la partie de la peau qui est abîmée par le cancer, mais il faut reconstruire tout ça tout en étant esthétique. Il ne faut pas prendre un bout de peau qui ne correspond pas à la même couleur, à la même texture, pour avoir un résultat le plus naturel possible. Donc, la chirurgie réparatrice doit être esthétique. Et vice-versa, quand on prend quelqu'un qui a une réduction, qui doit subir une réduction mammaire, ça a aussi un côté réparateur. On est en train d'enlever un poids, des douleurs au niveau du dos, on corrige la posture, ça évite les problèmes d'herni discal. Donc, c'est esthétique, mais ça a aussi un côté réparateur. On a une multitude d'exemples comme ça. Tout ce qui est rhinoplastie, on améliore, bien sûr, l'apparence extérieure, mais il faut aussi améliorer le côté fonctionnel. L'exemple le plus simple, la lipo. Celle qu'il a pu demander dans tout le monde, etc. C'est plusieurs litres de graisse qu'on enlève. Ça nous permet de soulager le poids sur les articulations, d'éviter l'arthrose. Il y a plein de traumatologues orthopédistes qui m'envoient des patients parce qu'ils ont un surpoids qui s'exerce sur leurs genoux, ça finit par les abîmer. Donc, premièrement, il faut traiter la cause, c'est-à-dire le surpoids. Donc, on a un côté réparateur dans la chirurgie esthétique comme on a un côté esthétique dans la chirurgie réparatrice. C'est indéniable. Alors, il y a deux grands groupes. Il y a, on va dire, les jeunes, 25-30 ans, d'accord ? Et on a un groupe qui va s'intéresser plus au vieillissement qui est 50-60 ans, voire plus. Donc, vraiment, il y a deux grandes catégories distinctes. Ce ne sont pas les mêmes interventions, bien sûr. Quand on est dans les 50-60, on est plus dans les liftings, on est plus dans les abdominoplasties, les relâchements, dans les lipo, bien sûr. Plus jeune, je pense que ça touche plus les augmentations mammaires et les lipo avec injection au niveau des fessiers, les rhinoplasties. C'est là où, vraiment, on commence à vouloir être épanoui dans son corps, d'être très bien, d'être confiant en soi. C'est vraiment deux grandes catégories et un engouement des deux parties. Il y a aussi bien la personne qui se sent encore jeune, mais qui se regarde dans le miroir, qui voit qu'il y a une discordance entre ce qu'elle voit et ce qu'elle sent. Donc, elle aimerait les réconcilier les deux. Et puis, elle a jeune qui, effectivement, elle a toujours eu un complexe. Elle était jeune, elle a vécu avec ce complexe. Maintenant, elle a 25 ans, elle commence à gagner ses premiers salaires et elle aimerait réaliser son rêve qu'il vient faire sa rhinoplastie ou son augmentation mammaires parce que ça la complexe. Donc, il y a vraiment ces deux catégories-là. Bien sûr que c'est un coût qu'on s'est fait dans les règles de l'art. Il y a toute une structure autour pour garantir la sécurité. C'est un temps. On ne peut pas comparer la chirurgie esthétique à quelque chose qui est fait de façon industrielle. C'est vraiment du sur-mesure. Donc, au maximum par jour, c'est une à deux patientes. Donc, ça a un coût, effectivement. Est-ce que ça a la portée de tout le monde ? Bien sûr que non. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, ça a la portée d'un plus grand nombre de gens. Avant, ça touchait uniquement la classe aisée. Aujourd'hui, ça touche la classe moyenne et ça touche la classe aisée. Il y a des gens même qui sont très complexés par certains problèmes, etc., qui n'hésitent pas à prendre des petits crédits pour réaliser là tellement ils souffrent. On a l'impression comme ça que la chirurgie esthétique, c'est du fouf, comme on dit. Mais croyez-moi, quand vous écoutez le témoignage des gens qui pleurent en disant qu'on leur a sauvé leur vie parce qu'elles se sentent mieux, qu'elles peuvent se sentir en confiance, qu'elles peuvent tout simplement se sentir libres de ce complexe, c'est quelque chose qui touche énormément au psychique. c'est totalement lié. Donc, ça touche une gamme plus large de patients. Ça s'est démocratisé par rapport à avant, c'était effectivement beaucoup plus cher. Mais au jour d'aujourd'hui, ça touche vraiment à la fois la classe moyenne et la classe aisée. C'est un domaine qui évolue constamment. Donc, ce qui s'est utilisé il y a 20 ans est complètement obsolète au jour d'aujourd'hui. Et ça, c'est valable dans chaque, on va dire, micro-partie. Alors, la greffe de cheveux, à chaque fois, de nouvelles techniques, sans cicatrices, où on peut greffer un plus grand nombre de cheveux. En termes de prothèses mammaires, au jour d'aujourd'hui, on arrive à me faire des prothèses sans utiliser de drain, sans anesthésie générale. Donc, en ambulatoire, c'est beaucoup plus léger en post-opératoire. Les techniques de lifting, au jour d'aujourd'hui, on peut avoir un effet lifting sans prothèse. Donc, on a vraiment une large gamme, on va dire, de techniques qu'on peut utiliser pour répondre à chaque cas. Alors qu'avant, on était un peu limité. Aujourd'hui, la rhinoplastie, on arrive à des détails extrêmement précis sur le nez, chose qui n'existait pas avant. Toutes ces avancées sur le PRP et les cellules souches, ça, c'est extrêmement intéressant. Aujourd'hui, on utilise le PRP pour énormément d'applications, améliorer la qualité de notre peau, la qualité de nos cheveux, traiter des cicatrices. On utilise les cellules graisseuses, cellules souches pour traiter des cicatrices anciennes, des brûlures. Donc, on a aujourd'hui énormément d'avancées. Après, effectivement, il faut se tenir à la page. C'est pour ça que je maintiens des allers-retours avec le Brésil pour savoir à chaque fois qu'est-ce qui s'utilise pour pouvoir suivre le rythme et pouvoir proposer ça aux concitoyens marocains. Et je pense que c'est important de revenir chez soi et de ramener, on va dire, ces choses intéressantes. A l' Lew. D'accord. C'est parti. C'est parti. Merci. Sous-titrage FR ?